L'oiseau va continuer à détruire ton corps. Tu vas voir à force d'être dans la colère, dans la haine. Tu commences à tomber, madame. La dépression commence à s'installer. Ça commence à te modifier chaque jour. La colère te modifie. Il modifie même ton sommeil. Tu n'as plus de sommeil profond. À cause de la colère, tu commences à flotter. Là, ça touche au niveau de ton corps, là-bas. À un moment donné, au niveau de ton corps, ça modifie même ton langage. Il va dire que vous changez. C'est la personne que tu étais. Tu avais un autre langage. L'hélo comme un langage. Mon ami, tu vois, les amis, quand tu lui avais une confiance, le monde est toujours comme ça. Quand tu aides les gens, tu dis, voilà, voilà ce que je raconte. Voilà ce que je fais. C'est parce que la haine a modifié même ton fonctionnement. Tu étais quelqu'un qui aimait aider les gens. Tu étais gentil avec les gens. Tu étais quelqu'un qui aimait sourire. Mais la colère t'a empoisonné, t'a modifié. Maintenant, tu ne souris plus. Maintenant, ce qui sort de ta bouche, c'est la haine. Quand tu as été trompé par un fiancé, il peut t'empoisonner aussi. Lui, il peut partir. Il t'a déçu. Mais tu es resté avec ce poison. Tu t'es que le mat partout avec. Et ce poison-là, même quand tu as une autre fiancée, ça peut aller empoisonner ta nouvelle relation. On y bat, c'est le hasard. Tu vois les femmes ? J'ai tout donné. Elles m'ont décis. Mais maintenant, quand tu vas l'épouser, une pauvre belle femme de l'église de la compassion. Tu épouses une belle sœur de la compassion. Une fille qui, elle est comme Rebekah. Une belle fille. Isaac ne peut que le trouver là où il y a un puits d'eau. Isaac a trouvé sa femme là où il y avait un puits d'eau. Une belle femme, pour le trouver, on le trouve à côté d'un puits d'eau. Or, le puits d'eau, c'est la parole. Une femme est toujours un rêve d'exercice qui va épouser. Papa, je n'en ai pas épousé. Abraham m'a dit, Petit, mon fils, c'est mon fils. S'il veut épouser, il ne va pas épouser n'importe quelle femme. Il a dit à Eliezer, mon serviteur, va dans l'autre pays, va chercher une femme pour mon fils. Et il a dit, lorsque tu iras, tu trouveras à côté d'un puits d'eau. Et là où Eliezer est parti, il a trouvé une femme à côté d'un puits d'eau. Eliezer a dit, est-ce que tu peux me donner à boire ? Je vais donner aussi à mes bêtes. Papa, une femme qui est assise à côté d'un puits d'eau, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est allée dans le puits. Elle a pris de l'eau. Elle a donné à Eliezer. Elle est rentrée, elle a pris de l'eau. Elle a donné même aux bêtes qui étaient avec Eliezer. Il leur a donné de l'eau. Lorsque tu trouves une femme à côté d'un puits, elle dit, « C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. » L'homme est donc sec, là. Mais lorsque tu épouses une femme qui n'est pas à côté d'un puits d'eau, Papa, il va te distribuer pendant la haine, la colère, le désespoir. Il va te le donner. Pourquoi ? Parce qu'un homme, qu'est-ce qu'elle a ? Voilà pourquoi nos sœurs de la compassion, vous êtes dans un puits d'eau. Vous êtes là où il y a la parole. Oh, je parle, les personnes. Oh, je parle, les personnes. Quand Isaac arrive, Dieu a permis que tu sois là où il y a un puits d'eau. Parce que c'est là que ton Isaac va te rencontrer. Ton Isaac va te rencontrer ici. Voilà pourquoi tu es déjà amené à côté d'un puits d'eau. Amen. Un vrai Isaac ne va pas chercher sa femme dans une boîte d'unis. Un vrai Isaac cherche sa femme là où il y a un puits d'eau. Là où il y a un puits d'eau, c'est là qu'on raconte Rébéka. Ben, Isaac, il ne s'est marie qu'à Rébéka. Pourquoi il ne veut pas m'épouser ? Parce que tu n'es pas Isaac. Pourquoi il ne veut pas m'épouser ? Parce que tu n'es pas l'aise. Tu n'es pas dans un puits d'eau. Tu es au désert. Ici, tu n'as pas le cas ou pas. Aujourd'hui, tu te poses des questions. Pourquoi cette femme se comporte comme ça ? Pourquoi cette homme se comporte comme ça ? Mais tu l'as trouvé où ? À côté d'un puits d'eau ? Tu l'as trouvé à côté d'un feu ? Voilà le poison. Le poison, le poumon. Épée. Épée. Appense pas, quoi. Ne fous pas l'église par vous. Ici, on brèche la parole. Dis-moi, parce que c'est un brèche la parole. Prèche, je pense. Vous voyez. Alors, il a dit, lorsque la haine, celui qui va te faire du mal, qu'est-ce qu'il fait ? Il te blesse. Tu vois ? Il te blesse parce qu'il sait que la blessure qui est causée par une déception, ça ne sèche pas rapidement. Ça guérit difficilement. Voilà pourquoi tu t'es séparé avec Jacquemain. Ça fait 15 ans. Mais quand tu entends le nom de Jacquemain, même ton visage change. Tu sais pourquoi ? C'est parce que tu as le poison dans ton corps. Tu sais pourquoi tu continues à parler en mal de ton ex ? C'est parce que tu as encore le poison dans ton corps. Voilà pourquoi tu as été empoisonné et ce poison est en train de te ronger sans le savoir. La haine est là. Le poison peut empoisonner ta vie. Tu étais quelqu'un, une femme douce. Quand tu aimais, tu sais, il y a des fois, quand elle t'aime, elle te donne l'amour. Tu n'as même pas envie de sortir. Tu chasses tous tes amis. Bon, quel est-ce que tu as l'amour aussi là-bas ? Il y a des gens comme ça. Ils ferment tout. Ils ferment Facebook. Ils ferment Instagram. Parce qu'il a trouvé quelque chose de meilleur. Papa, quand tu trouves une belle femme, tu n'as pas envie de sortir. Tu restes chez toi à la maison. Attends, moi, si tu n'as aucune image, je m'en fous. Allez-y. Je suis en paix. Mais lorsqu'à la maison, ça chauffe. Tu commences à aller passer une soirée. Tu es à George. Tu commences à fouiller ta maison. Bien aimé, ça empoisonne ta vie. Ça empoisonne tout. La haine et la connaître. Et après avoir empoisonné ton corps, ça va monter au niveau de ton âme. Maintenant, ça commence à ronger. C'est comme un cancer. Après avoir fini de détériorer ton corps. Bien aimé, ces poisons-là, quand ça touche ton corps, tu peux même vieillir avant. N'as-tu pas trouvé la haine et la colère, la déception ? Au moment, des cheveux blancs commencent à apparaître. Tu es jeune. À 21 ans. Mais tu commences à apparaître comme un vieillir à cause de la déception. Le poids de la déception commence à détériorer. Ça touche même ton corps. Et après avoir touché ton corps, ça monte maintenant au niveau de ton âme. Ça commence à ronger ton âme. Et là, au niveau de ton âme, la Bible nous dit que l'âme est le siège des émotions. Maintenant, tes émotions vont être attaquées, vont être touchées. Maintenant, toi qui étais une femme douce, la douce, elle est partie. Tu sais quand tu es une femme, suivez-moi mes sœurs, tu sais quand tu es une femme, à la déception, la haine et la colère, après avoir rongé ton corps, lorsqu'il entre au niveau de ton âme, tu sais que ça peut te transformer en un homme. Tu avais le cœur d'une femme. Ton cœur peut changer. À cause de la déception, tu commences à voir le cœur d'une femme, le cœur d'un homme. Le cœur d'un homme est dur, hein? Papa, être une femme, ce n'est pas une question de beauté ou d'apparence physique. Être une femme, c'est d'abord une question de cœur. On peut avoir l'apparence d'une femme, mais dans son cœur, on a un homme. C'est ça qui fait que quand tu épouses une femme qui a un cœur d'homme, vous êtes comme des hommes dans la maison. Ça ne va pas marcher. Mais lorsque tu épouses une femme qui est réellement une femme, il a un cœur de femme, elle a la patience, elle a l'amour, elle a l'humilité, elle a un grand cœur. Tu es l'un. Tu es l'un. Je parlais avec un frère, il me dit, pasteur, j'ai comme l'impression, je suis devenu gay. Il me dit, « Pourquoi ? » Il me dit, « Pasteur, un gars, ils ne sont qu'avec les hommes, n'est-ce pas ? » « Oh oui, à la maison, j'ai un homme. » Voilà pourquoi chez nous, on vit comme des gays. Mais quand tu nous vois dehors, c'est comme l'homme et la femme. Je dis, « Comment ça ? » Il dit, « Ma femme, elle est devenue comme un homme. Elle n'a pas de douceur. même j'étais n'a pas de douceur. » Est-ce que tu le dis ? Hein ? Il y a des couples, les mêmes bonnes nuits, qui se disent ça, avant de dormir. Chacun, ils montrent dans son coin. « Nous, on a quatre amis. » « Attends, j'ai eu pas. » Chacun, ils tournent dans son coin. Ils ne se regardent même pas. Mais dis-moi maintenant, est-ce que ça, c'est un couple de non-ménine-femme ? Quand tu dors avec un homme, est-ce que j'ai besoin de te regarder ? Regarde dans mon coin. Encore, mes belles peines, ils m'en cassent. Alors, c'est ça qui fait que, quand vous êtes entre hommes, des gens qui sont normaux, il n'y a pas d'attraction. Il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que vous êtes des hommes. Mais quand on est le sexe opposé à l'attraction, mais maintenant, bien on a compris, bien on a parti l'attraction. Parce que l'un de vous est devenu soit une femme, soit l'autre est devenu un homme. Voilà pourquoi l'attraction est partie. Oh, quelqu'un dit prêche-moi, Pasteur. Prêche-moi. Tu peux, sans le savoir, à cause de multiples déceptions, ma sère, tu peux aussi devenir un homme. Tu es tellement les hommes. Cette haine a modifié ton âme et tu es devenu un homme. Tu te poses la question pourquoi elle a tellement la divité de cœur quand elle me dit non. Papa, moi je vis ça avec ma mère. Je fais une bêtise à l'école, mon père m'a dit viens dormir, tu ne vas pas, tu ne vas pas manger. Je suis parti dormir. La nuit, j'entends la porte de ma chambre. Oh, c'est ma mère qui vient. Papa, t'as la marche. Marche, marche, marche. Je ne fais plus de bêtises, marche. Je mangeais la nuit, elle a pris l'assiette et elle est allée la mettre dans la chambre. Je me suis posé that question. C'est mon père, c'est ma mère, mais comment l'un a dormi sachant que je n'ai pas mangé mais l'autre n'a pas trouvé sommeil parce que son fils, son sang n'a pas mangé. C'est ce qu'on peut que c'est une question de cœur. Une maman, c'est une maman. Une maman, on reste une maman. Mais pourquoi toi maintenant, on met ta maman qu'on s'est bien. Maintenant, toi, pourquoi quand on te demande pardon à ton mari, comme je l'ai dit, ça va rester comme ça. Papa, les jeunes, vous qui n'êtes pas encore mariés, je vous dis toujours une chance. Je vais dire, je vais le transformer en français. Je vais le transformer en français. amène parfois. On a bien entendu. Va mériter ça à la maison. Si tu n'as pas compris les membres de zénés qui sont là, vous n'êtes pas encore à votre voix. Vous parlez du papa à l'air. Alors, lorsque ça touche ton âme, il y a aussi des hommes, il n'y a pas que de femmes, il y a aussi des hommes à cause de la déception. Il devient un gueux. Il n'y a plus de l'amour pour les femmes. Les femmes m'ont tellement déçu. Je commence à aimer les hommes. Tout ce genre que tu vois là, il y en a d'autres, c'est une conséquence d'une déception amoureuse. Et qui nous ont changé leur nature, ils sont devenus d'autres personnes. Alors, lorsque ça touche ton âme, l'âme est le siège des émotions. Lorsque le poison touche ton âme, ça modifie tes émotions. Ça bannit l'amour, ça bannit l'affection, ça bannit tout. Voilà pourquoi les gens qui ont été trop déçus dans leur vie, ils nous donnent jamais l'affection à l'ère mari ou à l'ère femme. C'est qu'il y a des hommes qui ne disent jamais que je t'aime à l'ère femme. C'est comme je vous avais dit une autre fois, j'ai un ami au travail et je lui dis « Papa, prends ton appareil et prie un texto à ta femme, j'éteins ma chérie. » Il a envoyé un texto à sa femme qui est au travail, il travaille à l'hôpital. La femme m'a dit « J'éteins ma chérie. » Elle a l'appelé directement. « Oui, allô ? Tu as fait une bêtise. » « Tu as fait une bêtise, je crois. » « Parce que j'éteins ma mère. » Ça veut dire que tu as fait quelque chose. Ça démontre complètement que ce mariage est en train de se ruiner. Il y a des gens qui sont jeunes. Mais ils forment un couple de vieux. Ils vivent comme de vieux. Est-ce que il y a un « J'éteins ma mère » ? C'est seulement que lorsque tu viens d'émaner. Il y a des femmes où quand tu le vois, il écrit « J'éteins ma mère. » « Sache qu'après, est-ce que tu peux m'acheter des cabelles ? » Alors, quand ça touche ton âme, ça détruit ton âme. Après avoir touché ton âme, ça monte dans ton esprit. Et lorsque ton esprit est empoisonné, c'est fini. L'esprit, ça réduit et la source de l'intelligence. Tu vois, l'intelligence, ça vient de notre esprit. Et lorsque ton esprit est empoisonné, c'est ça qu'on développe, ce qu'on appelle la malicité. Tu deviens malin. Tu deviens doué. Tu développes ce que j'appelle l'intelligence du mal. Il y a des gens, même quand tu lui demandes un conseil, il n'y a pas de bon conseil à te donner. Mais si tu veux faire du mal à quelqu'un, tu lui demandes un conseil, il est astucieux. Tu vois comme il t'a fait ça. Toi, ne fais pas comme ça. Fais ceci et là, tu vas le détruire. Mais pourquoi quand on te demande de bons conseils, incapable de donner un bon conseil ? Il y a des gens qui sont comme ça. Lorsqu'une femme veut détruire son mariage, il y a deux femmes dans cette ville. Elles sont très louées à montrer à ta femme comment détruire le mariage. Il va lui montrer, tu vois, il faut aller dans tel bureau. Il y a pas, à Saint-Jacques, au vieux bord de Montréal. Il y a un bureau là-bas. Quand tu t'en vas là-bas, ils vont te défendre. Tu vas détruire cet homme. Il y a des gens comme ça. Ils se sont empoisonnés et même, et maintenant, ils passent le temps à aller empoisonner d'autres personnes. Tu ne tueras moins. Elles se sont devenues de tuer en série. Les photos qu'on voit à la télé là, il y a une personne qui est en train de chercher de tuer. Ça, c'est l'homme. Mais lorsqu'on entre dans la dimension spirituelle, il y a beaucoup de tués dans notre société. Des gens qui tuent en série. Lorsque tu veux te marier, jeune homme, pose la question à Dieu, celui qui sombre le cœur. Tu risques de te retrouver dans la même maison avec une tuée en série ou avec un tué en série. Il a été déjà tué par un autre homme, par une autre femme et dans sa vie, il est devenu comme une tué. Il faut faire attention par rapport à ça. Tue, tu es là pour rien. La Bible nous dit c'est à partir de nos pensées que nous tuons. À partir de la colère que nous pouvons être bien meurtriers. Maintenant, pose-moi la question. Pasteur Serge, est-ce qu'un chrétien ne peut pas s'effacher? Oui, un chrétien peut s'effacher. C'est lié à notre nature. Mais la colère que Dieu est en train de parler, c'est cette colère qui se transforme en haine, qui évolue vers le mal. Mais la Bible nous dit si tu t'effaches que la nuit ne tombe pas et ne te trouve pas dans la colère. Donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu peut arrêter sa colère et passer à autre chose. Mais lorsque la colère te contrôle, tu ne peux pas passer à autre chose. Ça devient comme une drogue en toi. Tu fonctionnes avec ça, tu vis avec ça. C'est cette colère-là que Dieu dit que celui qui a la colère, il tue déjà souffert. Alors on peut, tu veux, au-delà de la colère, Dieu nous intervient de tuer. Comment nous pouvons tuer aussi ? C'est dans le péché. Dans le péché, il y a... Lorsque tu vas dans le péché, tu tombes dans le péché de la publicité de l'adultère. Et dans l'adultère, il y aura comme conséquence ce quoi ? La femme tombe enceinte. Mais lorsqu'elle tombe enceinte, pour les gens qui nous regardent, ça va être la honte. Il faut qu'elle a avorté. Lorsque tu avortes, tu tues aussi. Et Dieu n'aime pas ça. Tu sais que j'avance. La Bible dit, je t'avais connu depuis que tu étais une masse informe et vide. Ce que ça avait dit, toute masse informe et vide dans le ventre d'une femme a un plan de Dieu et Dieu le connaît. Alors tuer un enfant dans ton ventre, c'est tuer le plan de Dieu. Ce n'est pas avec les hommes que tu auras un problème, mais c'est avec Dieu que nous tuons. Ne pense pas les scientifiques vont te dire non c'est juste du sang et puis ça va partir, c'est fini. Mais ce n'est pas du sang. Dans ces sangs-là, la masse informe, Dieu a un plan pour cet homme. Tu peux tuer. On a déjà tué des prophètes. On a tué des évangélistes. On a tué la personne. Il y a beaucoup des gens qui souffrent aujourd'hui parce que tu as tué cet enfant que Dieu avait mis dans ton ventre qui allait t'aider dans toute ta vie. Parmi tous tes enfants, celui qui allait t'aider, tu l'as tué. Voilà pourquoi tu es perdu. Pourquoi tes enfants ne t'aident pas? Pourquoi tous tes enfants sont perdus? Parce que tu as tué celui que Dieu avait prévu pour te bénir. Et celui que tu as tué, lorsque nous allons à l'hôpital, nous sacrifions cet enfant dans le sang. Ces sangs-là, est-ce que tu sais où est-ce qu'on les met? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on fait avec ces sangs-là? Ça va dans des hôtels des démoniaques. Il y a des gens qui ont besoin de ces sangs-là pour faire leur sacrifice. Combien de fois nous avons donné du sang aux maîtres pour placer dans leur sacrifice, dans leur hôtel des sacrifices? Et ces sangs-là, c'est ce sang-là qui va continuer à prier dans ta vie. On est tous là. Dieu, David voulait construire le temple de Dieu. Dieu a dit, David, tu ne vas pas construire mon temple parce que dans tes mains, je vois beaucoup du sang. Est-ce que dans tes mains, il n'y a pas de sang? Dans tes mains, il n'y a pas de sang. Ce genre de prédication, le sang, on ne le voit plus dans nos églises. Dans tes mains, il n'y a pas de sang. Est-ce qu'il n'y a pas un sang qui crie dans ta vie? Lorsque tu te trouves dans cette situation, il y a un bureau qui est ici. La Bible dit une chose. Suivez-moi. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Mais celui qui les désavoue et les délaisse, il trouve miséricorde. Lorsque tu t'es trouvé dans cette situation que tu as fait des avortements dans ta vie, peut-être il y a les sangs de ces enfants qui continuent à crier nos tarifs.